Bonjour à tous, je m'appelle Alex Paquin, je suis étudiant à la maîtrise en chimie de l'UQTR sous la direction du professeur Gervais Bérubé et sous la co-direction du professeur Carlos Reyes-Moreno. Je vais aujourd'hui vous présenter mon projet de maîtrise intitulant « Développement de nouveaux composés anti-androgéniques dans une visée thérapeutique contre le cancer de la prostate. » Donc, la problématique à laquelle on s'est intéressé, c'est que le cancer de la prostate est bien souvent hormonodépendant, c'est-à-dire que les hormones androgéniques qui sont synthétisées dans le corps de l'homme vont pouvoir venir activer la prolifération du cancer. Donc, afin d'indiquer ce phénomène-là, il faut d'abord s'intéresser à la cascade biochimique qui est induite en temps normal par les androgènes dans l'organisme. Donc, en temps normal, les androgènes vont migrer dans les cellules pour se lier au récepteur des androgènes. Et une fois lié, le récepteur des androgènes va pouvoir dimériser sur lui-même. Et c'est vraiment le complexe dimérée qui va pouvoir transloquer dans les noyaux cellulaires afin de pouvoir activer la prolifération des cellules. Donc, la stratégie thérapeutique que nous on préconise, en fait, c'est de perturber cette homodimérisation-là en injectant dans le corps d'un patient des androgènes qui sont dimériques, c'est-à-dire deux androgènes qui sont reliés ensemble par un connecteur moléculaire. Si on faisait ça, en fait, un des premiers androgènes du dimerre pourrait venir se lier au récepteur des androgènes. Ensuite, le deuxième androgène pourrait se lier à une autre unité du récepteur. Et par la suite, le connecteur moléculaire pourrait empêcher le repliement adéquat des deux unités récepteurs des androgènes, donc ce qui viendrait inhiber l'action biologique induite en temps normal par les androgènes. Donc, de manière concrète, comment qu'on fait ça? C'est qu'en partant à la testostérone, non seulement à six étapes chimiques, on peut générer le précurseur 1, qui est un précurseur de testostérone possédant une chaîne butadiennée en position 7α. Et on peut également faire la même chose pour le précurseur d'épithestostérone 2 et le précurseur d'androsan-dion 3. Et chacun de ces précurseurs-là peut dimériser sur lui-même à l'aide d'une réaction de méthathèse d'oléphine pour donner les dimers 4, 5 et 6. Donc, ensuite, le dosage de l'activité antiproliférative des dimers et des précurseurs a été réalisé, c'est-à-dire le dosage de l'activité cytotoxique a été testé sur les cellules LNCAP, DU145 et PC3. Donc, la cellule LNCAP est vraiment celle qui est marquante du cancer de la prostate hormonodépendant. Les cellules DU145 et PC3 sont des lignées cellulaires témoins. On a également comparé les résultats au CPA, c'est-à-dire l'acetate de spotherone, qui est un médicament anti-androgénique vendu en pharmacie. Donc, on peut voir qu'à peu près toutes les molécules qui ont été synthétisées de 1 à 6 sont plus actives que l'acetate de spotherone, notamment le dimer de testostérone 4 avec un IC50 de seulement 11,2 micromolaire vis-à-vis de la lignée solaire LNCAP. Donc, un peu de cytotoxicité, c'est bien puisqu'on veut tuer les cellules cancéreuses. Par contre, trop, ce n'est pas génial, parce qu'on ne veut pas non plus empoisonner tout l'organisme. Et donc, par la suite, on a évalué la capacité anti-androgénique du dimer de testostérone naturel 4, c'est-à-dire la capacité de ce dimer-là à contrer la croissance qui est induite dans les cellules LNCAP par la testostérone. Donc, si on prend une population contrôle de cellules LNCAP et qu'on fixe la viabilité relative des cellules à 1, c'est-à-dire le nombre de cellules dans les puits, en fait, si on nourrit cette population contrôle-là avec de la testostérone, on va venir augmenter la viabilité relative à 1,4. Par contre, lorsqu'on nourrit la population contrôle avec de la testostérone et le dimer de testostérone naturel 4, on peut s'apercevoir qu'à seulement 0,25 micromolaire, on a inhibé totalement la croissance qui a été induite par les androgènes. Donc, 0,25 micromolaire, c'est bien en-dessous du seuil de cytotoxicité de 11,2 micromolaire. Donc, on peut avoir la capacité anti-androgénique sans être trop toxique, ce qui est génial. Et donc, dans une autre visée, ce qui n'a pas vraiment rapport au cancer de la prostate, en fait, des collaborateurs à nous ont voulu vérifier l'affinité de nos molécules avec le stochrome P453A4, qui est une enzyme mono-oxygénase responsable de l'oxydation de diverses drogues dans l'organisme. Et ça, c'est fait dans le but de pouvoir éventuellement faire le co-crystal entre nos molécules et le stochrome pour pouvoir faire un cliché de rayon X. Donc, en date d'aujourd'hui, il n'y a pas de co-crystal qui a été réalisé. Par contre, on a observé des résultats très intéressants, notamment que le dimer 4 peut se lier assez fortement au site androgénique du stochrome P453A4, avec une constante de dissociation spectrale de seulement 8 micromolaires. Donc, le co-crystal n'a pas encore été réalisé, mais c'est très encourageant pour la suite des choses. Et donc, en conclusion, on a pu réaliser une série de dimers de testostérone qui possède une activité antiproliférative qui est comparable à l'acetate de sputérone, donc un médicament vendu en pharmacie. On a également pu conclure que le dimer de testostérone natural 4 possède des propriétés antiandrogéniques qui sont très intéressantes in vitro, et la suite du projet serait de le tester in vivo. Et la co-crystallisation du site androgénique du stochrome P453A4 n'a pas encore été réalisée, mais elle est très prometteuse pour la suite des choses. Donc, je tiens à remercier mes directeurs de recherche, les différents organismes subventionnaires, et bien entendu, vous, pour votre écoute.